Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la tombée du lit ou presque, quelques jours après vous avoir causé de Shaun of the Dead, j'ai eu l'idée d'enchaîner ainsi avec le second volet de cette fameuse trilogie cornetto du metteur en scène britannique Edgar Wright, Hot Fuzz, sorti en 2007, une comédie policière, film d'action, body movie et j'en passe, co-écrite comme le précédent par Simon Pegg qui là aussi tient le rôle principal aux côtés de son acolyte de toujours Nick Frost et au casting citons également la présence d'acteurs secondaires qui reviennent ici au premier plan, par exemple Paul Freeman est là le méchant dans les aventuriers de l'Arche Perdue, le premier Indiana Jones, Edward Woodward, c'est pas facile à dire, qui joue le policier dans l'excellentissime The Wicker Man de 1973, donc des vieilles légendes comme ça qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et également quelques acteurs connus tels que Jim Broadbent, Bill Nighy, Timothy Dalton, et oui l'un des James Bond, il est là, et des caméos très rapides de Cate Blanchett qui ne montre pas son visage, et Peter Jackson déguisé en Père Noël sur une photo, rien que ça. Et alors quelle est l'histoire de ce Hot Fuzz ? Celle de Nicholas Angel, un policier intègre, parfait, qui détient le record d'arrestation dans la ville de Londres, et qui attire la jalousie de ses collègues, tant et si bien qu'un jour son chef décide de le délocaliser dans une petite bourgade, un village sans histoire de Sandford, qui détient lui aussi un record, celui de ne pas avoir de crime depuis 20 ans minimum. Ah là là, terrible ! Donc évidemment vous imaginez la déprime totale de Nicholas Angel qui arrive avec sa plante dans un village où il se dit qu'il ne va rien avoir à faire, mais très vite il va quand même exercer son métier avec précision, et se rendre compte qu'il y a beaucoup d'accidents sur place, hasards, ou quelques mystères cachés. Donc il va se rendre compte qu'en effet Sandford n'est peut-être pas la petite bourgade aussi tranquille qu'il n'y paraît de prime à bord. Et c'est un film profondément brillant. Déjà dans le mélange des genres, comme je l'ai dit, comédie, film policier, d'action, il y a des références à beaucoup de métrages du genre comme Point Break et Bad Boys 2, dont on voit des extraits et qui sont clairement après référencés. D'ailleurs ça me fait penser que je n'ai toujours pas vu les Bad Boys. Et alors le côté body movie, presque film social et introspectif aussi sur un personnage qui est perdu dans sa vie, comme dans Show of the Dead, Nicolas Angel, donc flic parfait, qui dédie tout à son travail, jusqu'à en perdre du coup sa petite amie, et qui vit seul avec sa plante, et forcément qui n'a pas une existence, on va dire, très passionnante. Il est enfermé dans celle-ci à la quête d'une perfection, à l'image de ce village aussi, qui a l'air parfait comme ça, mais qui cache d'autres phénomènes complexes. C'est marrant parce que le personnage de Nicolas Angel et le village, c'est pareil. C'est-à-dire que les apparences sont trompeuses. Au-delà de cette perfection, il y a quelques démons qui les rongent. Et une évolution extraordinaire de ce protagoniste, qui va apprendre à évoluer dans un environnement qui n'est pas le sien, à s'adapter, à plus ou moins se lier d'amitié avec certaines personnes sur place, surtout l'une. Donc, la personne, c'est le fils du chef sur place, joué par Nick Frost, qui est complètement incompétent, et qui apprend le métier, limite, sur le tas, aux côtés de Nicolas Angel. Et alors, tous ces habitants, qui tiennent à la tranquillité de leur petit endroit, et qui forment d'ailleurs un comité de voisinage, le NWA en anglais, le Neighborhood Watching Association, un truc comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, parce que NWA, c'est aussi le nom d'un groupe de rap qui chantait « Fuck the police, fuck the police », et quelque part, c'est un petit peu ce qu'ils font dans ce comité de voisinage, vu ce qu'ils potentiellement cachent, c'est un petit peu ça, ce qu'ils font avec la police. Enfin, voilà, ils sont... Bref. Et, ce qui est fort aussi dans ce film, c'est l'écriture et la réalisation. On se retrouve ici en présence d'un film de deux heures, qui aurait pu durer plus, parce qu'on sent que c'est hyper cuté, et vous allez me dire « Ouais, mais hyper cuté et tout ». Sauf que Edgar Wright a une gestion du rythme et une précision là-dessus, à l'image de son personnage principal, diabolique. On va dire que, oui, le montage est un peu épideptique parfois, mais alors c'est léché, c'est rythmé de A à Z, avec des transitions superbes, un scénario brillant, vraiment, il y a une enquête, il y a des rebondissements, des mystères, c'est presque un petit peu, voilà, comme un roman policier déroulé ici en image, et avec de l'humour, qui est hyper juste, qui ne va jamais déborder, qui est parfaitement intégré dans des scènes, parfois même un peu plus violentes, etc. Et oui, il y a un petit peu de gore aussi, dans certaines morts de personnages, un clocher qui tombe sur, voilà, par exemple, sur la tête de quelqu'un, des têtes décapitées, et c'est, pour moi, un de ces films qui a le meilleur équilibre des genres, et au niveau réalisation, écriture. C'est brillant, c'est quasi la perfection, ce film. Alors oui, il y a des petites longueurs, peut-être, dans certaines situations qui se répètent, mais on oublie tout, parce qu'une fois arrivé au bout, c'est un petit peu la, voilà, c'est la débauche, ensuite, d'effet, parce que cette évolution de film nous fait arriver à, on va dire, un climax presque à la Michael Bay, j'exagère un petit peu, mais bon, ça canarde dans tous les sens, ça explose un peu, et toute cette galerie de personnages secondaires, voire tertiaires, qui représente un petit peu le milieu rural, voilà, la collision entre le flic venu de la ville, parfait, un endroit qui a du mal à accepter les gens venus d'ailleurs, aussi, critique sociale d'une, ouais, on va dire, d'un royaume britannique qui parfois peut aussi avoir du mal à accepter ce qui vient de l'extérieur, mais comme beaucoup de pays en ce moment, voilà, ce petit souci-là, le renfermement sur soi, le communautarisme, et aussi le conflit des générations, parce qu'à un moment, on voit les plus âgés du village qui ont du mal avec certains jeunes à capuche. Donc, c'est génial, parce qu'il y a une richesse dans ce film, on pourrait en parler pendant deux heures, je pense, si on devait analyser, etc., et puis les références, évidemment, donc je l'ai dit à certains films, et aussi l'art du foreshadowing, comme dans Shaun of the Dead, mais là, alors là, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que dans certains dialogues, dans certaines petites scènes, certains personnages annoncent leur propre destin, ou certaines situations annoncent le destin de certains personnages. C'est génial, parce que tu le vois une première fois, tu t'en rends pas compte, tu finis, tu le revois des mois ou des années après, tu te rappelles, ah ouais, mais il va se passer ça, oh, c'est brillant, c'est Dilla, plus ou moins, puis il y a des scènes, bon, je ne vais pas en citer une en particulier, mais qui ne sont jamais ancrées dans l'esprit, si, cette scène de Roméo et Juliette, là, rejouée dans une pièce de théâtre, totalement burlesque, et mauvaise à souhait, il faut voir la réaction de Nicolas Senghor, comme ça, face à cette nullité absolue, il y a beaucoup d'auto-dérision par rapport à la culture britannique aussi, et, ouais, je préfère ce Hot Fuzz à Shaun of the Dead, alors c'est différent, tout en ayant la même patte, disons que c'est encore plus abouti, Shaun of the Dead, il est très, très bon aussi, clairement, mais là, on voit qu'il y a eu un souci d'écriture, mais alors, profond, je crois qu'il a mis presque deux ans à écrire, et à réaliser ce film, en tout, ce qui est énorme, mais Edgar Wright a réussi un pari absolument extraordinaire, c'est que, passé après une première oeuvre, c'est déjà génial, avec la pression de devoir faire aussi bien, mais elle a réussi, selon moi, à faire encore mieux, et c'est pas fini, parce que le troisième volet de la trilogie Cornetto, dont je risque de parler bientôt, parce que, bon, après tout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, je le trouve encore mieux, mais peut-être qu'au revisionnage, je vais garder ce Hot Fuzz en premier dans mon cœur, parce que, là, il s'est passé quelque chose, voilà, en revoyant ce film, il s'est vraiment passé quelque chose, c'est quasi une perfection, c'est un très gros 9 sur 10 pour moi, et, bon, je l'avais déjà beaucoup aimé auparavant, soit la quatrième, ou plutôt, même la cinquième fois que je le vois, et il a atteint quelque chose, ce film, en moi, voilà, je ne sais pas si c'est l'expérience cinématographique depuis qui fait que, là, je me rends compte de quelque chose, mais alors, même, hein, sur le plan de la mise en scène, enfin, c'est génial, c'est jouissif, c'est... Bref, regardez ce Hot Fuzz si vous ne l'avez pas vu, parce que vous m'en direz des nouvelles, et si vous l'avez vu et aimé, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que, oulala, à mon avis, vous aurez des choses à dire, il y a plein de détails que je n'ai pas pu mentionner ici. Allez, je vous dis à la prochaine, Ciao !